Chalons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce trait de groupe la peur. Alors en guise d'une première, d'un de moins sa seconde édition de ce merveilleux programme, nous reviendrons sur certains propos que nous sommes déjà abordés préalablement. Et en guise d'introduction, spécialement ce soir, nous allons aborder deux points dans ce trait de couple. Alors le premier point, c'est la notion de couple. La notion de couple. Qu'est-ce qu'un couple? La notion de couple. Qu'est-ce qu'un couple? Alors bien avant, je me présente. Je suis le prophète Hazard M.L. Je suis le leader du mouvement Itesh Ministry dont nous avons eu l'impact des transformations et est-ce le surnaturel? Et ce soir, je n'aimerais pas trop parler en tant que prophète. J'aimerais vous parler en tant que coach. Donc, j'aimerais autant pour moi parler en tant que coach. Parce que nous savons bien évidemment que nous sommes dans une période où il y a beaucoup de mariages. Il y a beaucoup de jeunes qui aspirent au mariage. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui désirent se marier. Il y a même plusieurs personnes qui sont déjà mariées mais qui ne savent pas comment apporter l'harmonie, apporter le bonheur, apporter plein de nouvelles choses dans leurs relations. C'est ainsi que nous venons, le mouvement Itesh Ministry voudra, ayant le désir autant pour moi, de répondre à votre problématique, de répondre à toutes vos différences, de vos différences aussi d'incompréhension. Viens dans votre maison avec ce fabuleux programme intitulé secret de couple heureux. Alors, mesdames et mesdames et messieurs, comme je l'ai si bien annoncé préalablement, nous allons parler ce soir de deux points, à savoir la notion du couple et le deuxième point qui n'est tout simplement que qu'est-ce que le mariage. Alors, il est important d'abord, avant de parler du mariage, de comprendre là-bas ce que c'est un couple. Et le mot couple ici n'est tout simplement que de sa définition purement littéraire, c'est tout simplement le fait de jumeler deux choses. Le couple ici, c'est l'assemblage de quelque chose. Le couple ici, c'est l'union de quelque chose. Ici, on peut prendre deux ustensiles et en faire un couple. Par exemple, la marmite et son couvert font une marmite, mais c'est un couple parce que c'est deux choses qui se complètent. Je ne sais pas si on le comprend très bien. La marmite et le couvert, c'est deux choses qui se complètent. La fourchette et la cuillère, c'est deux choses qui jouent un rôle prépondérant, très important quand les deux sont ensemble. Alors, vous devez comprendre que le couple ici, c'est deux choses, deux personnes, quelles que soient, disons, deux choses ou deux personnes qui sont mises ou bien qui se mettent ensemble dans le but de reprendre un besoin, de reprendre un couple ou bien d'accomplir des tâches ensemble. D'accomplir des tâches ensemble. C'est important, en fait, de comprendre d'abord ce que c'est la notion de couple. Parce qu'on ne se met pas en couple ou juste pour être en couple. On se met en couple dans le but d'accomplir des choses ensemble. Par exemple, la fourchette et la cuillère, ou de moins c'est l'assiette, sont mises en couple parce que, ayant une fourchette et une assiette, la fourchette joue un rôle important. Parce que quand on remplit l'assiette, il faut bien manger du riz avec de la fourchette. La cuillère étant mis en couple avec l'assiette joue un rôle important. La marmite et son couvercle étant un couple, eux aussi jouent un rôle important. Alors, il est important déjà que tu comprennes que on ne se met pas d'abord en couple pour juste se mettre en couple. On ne se met pas avec quelqu'un relationnellement juste pour se mettre. Il y a la notion d'accomplissement. Qu'est-ce que nous allons accomplir? Ce n'est pas d'abord une notion, ce n'est pas d'abord l'amour, aussi bien que celle-ci ou de moins celui-ci est très important, mais ce n'est pas d'abord l'amour. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous devriez accomplir? Et aussi, quel est le rôle que je vois jouer auprès de cette personne, auprès d'elle? Parce que la cuillère, ou de moins prenons l'exemple de la marmite, la marmite et le couvercle sont complémentaires. Prenons cette expression. Parce qu'une fois on met la norture dans la marmite, il faudrait que le couvercle soit là pour fermer la marmite. Et le couvercle n'a pas d'importance sans marmite. Il va bien qu'une marmite soit là pour que le couvercle soit utilisé. Donc, si tu te mets en relation avec quelqu'un, ce n'est pas d'abord par amour. Quel est le rôle que tu dois jouer dans la vie de cette personne? Quelle est la chose que tu dois apporter? Quelle est la touche particulière que tu dois mettre, que tu dois ajouter dans la vie de cette personne? Ceci, en fait, est l'importance de la notion de vie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Permettez-moi de parler librement. Dans cette nouvelle ère, en fait, où nous sommes, si nous voulons, en fait, si vous voulez, que votre relation soit une relation hors pair, si vous voulez être heureux comme le dit l'indiculé de notre série « Ces grains de couple heureux », vous devez, en fait, prêter attention sur ces différentes choses. Vous devez, en fait, prêter attention sur ces petites choses. Vous devez, en fait, considérer et appliquer ces petites choses. Commencez à réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire? Quel est mon rôle en tant que femme? Quel est mon rôle en tant que marié? Suis-je la marmite ou bien suis-je le couvercle? Quel est mon rôle? Suis-je la cire ou bien suis-je la cuillère? Quel est mon rôle? Suis-je le mortier ou bien je suis le pilon? Quel est mon rôle en tant que femme? Quel est mon rôle en tant que marié? Bon, je ne suis pas encore marié. Quel sera mon rôle quand je serai marié? J'ai une relation, je suis fiancé. Quel sera mon rôle quand je serai marié? Qu'est-ce que je voudrais bien apporter dans la vie de mon conjoint? Et je vous rassure qu'une fois que vous apporterez une réponse à ces différentes questions, vous ne pourrez qu'être qu'une bonne femme ou une bonne épouse ou un bon mari pour votre conjoint ou conjointe. Ceci étant, je vous laisse et je reviens dans une prochaine vidéo pour parler du mariage. Qu'est-ce que le mariage? Qu'est-ce que le mariage? Que Dieu vous bénisse, j'ai été très honoré de partager ceci avec vous durant cette première vidéo. On se voit très bientôt. Shalom à vous. Shalom mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'espère que vous allez bien. Mesdames et messieurs, je ne viendrai pas en tant que prophète. Je parlerai avec un coach. Et pendant ces moments, nous vous invitons. afin de découvrir les petits dents, les nouvelles compréhensions qui, celles-ci, vont vous apporter un nuage de bonheur dans votre foi. Nous vous attendons très heureusement. Et pendant ce temps, bonheur et rosalie à vous. ...